Donc, j'ai l'honneur de vous présenter, en tout cas de partager avec vous les connaissances que j'ai acquises au fil des années sur les formidables produits de Superlife. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Il y a des personnes qui sont très assidus, qui sont toujours là. Donc, je les remercie pour l'intérêt et pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Et si vous êtes attentif un peu, vous allez donc avoir, découvrir une nouvelle notion de la santé qui n'est pas en fait celle dont on nous avait parlé. C'est-à-dire que les cellules vieillissent et meurent et que c'est en fait ça qui est abouti à la vie et à la mort. On a un phénomène qu'on ne connaissait pas, dont on ne mesurait pas l'importance, même quand on en a connu un peu. C'est-à-dire qu'on savait un certain moment, comme l'a dit le docteur Christian Drapeau, que les cellules souches pouvaient régénérer les cellules du sang, pouvaient devenir des plaquettes, des globules, des globules blancs. Mais c'est là que la science s'était arrêtée. Donc voilà, on a découvert maintenant que ça ne s'arrête pas là et que ces cellules souches en fait constituent notre réservoir, notre réserve de cellules souches, notre réserve de pièces de réchange. Notre réserve de pièces de, donc en fait, notre réserve pour remplacer toutes les cellules qui vieillissent ou qui meurent. Donc le principe de la santé, c'est un nouveau principe que vous avez découvert aujourd'hui. On peut donc promouvoir cette santé en restant chez soi, en ayant un mode de vie sain, comme l'a dit le docteur Christian Drapeau, c'est-à-dire avoir un bon sommeil, faire de l'exercice physique, faire du jeûne, parce que le jeûne aussi permet de régénérer les cellules souches. Donc, et aussi, donc, lutter contre le stress, lutter contre les toxines comme le tabac et tout ça, si on le fait, on peut vivre longtemps. Maintenant, nous avons en plus les produits de Superlife qui sont là et qui vont booster ce qu'on appelle la régénération cellulaire grâce à ce phénomène fantastique qu'on appelle la thérapie cellulaire. Alors, nous allons donc voir ce que c'est que la thérapie cellulaire et qu'est-ce que c'est que d'abord la cellule souche dont on parle tant. Alors, vous savez que lors d'un rapport entre un homme et une femme, un rapport sexuel, l'homme va émettre donc 250 millions de spermatozoïdes et la femme, un ovule. Et quand un de ces spermatozoïdes, le plus vaillant, le champion, comme je dirais, le gagnant, va féconder l'ovule, alors cet ovule va se fermer. Tous les autres spermatozoïdes ne pourront pas entrer. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, nous sommes déjà, nous, nés gagnants, parce que c'est notre spermatozoïde qui a fécondé l'ovule. C'est pourquoi nous sommes là, donc nous sommes tous nés gagnants et nous ne devons pas mourir perdant, comme j'ai dit, nous ne devons pas vivre perdant. Alors, donc, nous sommes nés champions, il faut rester champions. Alors, cette cellule souche va arriver, va commencer à se diviser. Elle va se diviser en deux cellules filles identiques. Puis, chaque cellule fille va donner à son tour, donc, deux cellules filles identiques. Et c'est ce premier noyau-là qui est là, qui est constitué de quelques cellules qu'on appelle la cellule mère. Parce que c'est à partir de ces cellules-là que toutes les cellules du corps, tous les tissus et tous les organes vont se développer à partir de ces différentes cellules-là, par différenciation. On dit que c'est des cellules totipotentes, en fait. C'est-à-dire qu'elles peuvent tout devenir. Et c'est ces cellules-là qui vont former, donc, l'embryon. Donc, cet embryon-là, alors, il va, donc, ces cellules vont continuer à se multiplier, effectivement. À un certain moment, ils commencent à devenir, donc, des tissus, puis des organes, former des organes et arriver à maturité. Vraiment, c'est un phénomène assez complexe. Au bout de neuf mois, cet enfant-là, qui était né d'une seule cellule souche, va devenir un être complet composé de milliards de cellules. Alors, cet enfant-là va naître avec un capital de cellules souches au niveau de la moelle, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Oui, on l'a symbolisé, donc, par les os longs, mais il y en a au niveau du bassin, il y en a aussi au niveau du cerveau, il y en a dans le tissu adipeux. Mais vraiment, il y en a beaucoup plus au niveau du bassin. Et ces cellules-là, quel est leur rôle ? Le rôle, c'est de jouer, donc, comme pièce de rechange au niveau, donc, de l'organisme. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a une cellule qui meurt, il y a une cellule qui vient pour la remplacer. Donc, nous sommes dotés d'un pouvoir d'autoguerrison. Alors, ce pouvoir d'autoguerrison-là, il peut être matérialisé par, par exemple, quand quelqu'un se fracture une jambe, il va à l'hôpital. Qu'est-ce que le personnel médical fait ? En fait, l'essentiel de l'action va consister à ce qu'on appelle immobiliser la jambe, ou par un plâtre, ou si on n'a pas de plâtre, par une attelle. Alors, ceci, c'est juste pour que la jambe ne bouge pas, pour que l'os puisse se souder d'une façon correcte. C'est le rôle, en fait, de ce plâtre-là. Mais il n'a aucun rôle thérapeutique, c'est-à-dire, il ne joue aucun rôle dans la guérison, dans la soudure de l'os. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur l'os ? On a parlé de beaucoup de théories au début. Alors, au niveau de l'os, il y a des cellules aussi qui sont là-bas, qui sont spécialisées, et qui vont venir essayer de réparer l'os brisé, mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils ne sont pas en assez grand nombre. Qu'est-ce que l'os brisé va faire ? Il va envoyer un signal. Ce signal va arriver au niveau de la moelle osseuse, un signal au secours. Alors, ce signal va être perçu par les cellules souches. Ces cellules souches vont être libérées dans le sang. Et quand elles viennent dans le sang, ces cellules souches, elles ne savent pas où aller. On les a alertées, mais elles ne savent pas d'où l'alerte vient. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? L'os va émettre un deuxième type de signal. Et c'est ce deuxième type de signal-là qui va guider les cellules souches jusqu'à l'os. Maintenant, quand ces cellules souches vont arriver à l'os, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont d'abord se multiplier. Se multiplier en grand nombre, s'agglomérer, s'agglutiner autour de l'os. Et maintenant, elles reçoivent l'ordre de se transformer en cellules osseuses. Vraiment, c'est des cellules intelligentes. La nature est bien faite. Comme on dit, Dieu nous a fait de la façon la plus parfaite et la plus harmonieuse possible. Alors, donc, ces cellules reçoivent l'ordre de se transformer en cellules osseuses. Elles se transforment en cellules osseuses, se fixent sur l'os et continuent à se multiplier. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tous les tissus afférents qui sont autour, la chair qui a été lésée, les vaisseaux sanguins qui ont été déchirés, tout ça va être réparés parce que chaque lot de cellules souches va prendre en charge un type de cellules. Alors, les unes vont venir pour effectivement reconstruire complètement l'os, et les autres vont reconstruire toutes les parties autour de l'os, c'est-à-dire les vaisseaux sanguins qui ont été lésés, tout ça. Et tout ça va être réparé d'une façon parfaite. Parce qu'imaginez-vous, si cet os était réparé et qu'il n'y avait pas de flux sanguin, que le sang ne venait pas parce que les vaisseaux sanguins sont gâtés, l'os aussi allait mourir parce que sans sang, aucun organe ne peut fonctionner. C'est le sang qui apporte l'oxygène et tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement du corps. Donc, tout a été bien fait, ces cellules souches font tout réparer. Alors, ceci vraiment demande à soi que ce sont les cellules souches qui nous guérissent. Parce que cette personne-là, au bout de trois mois, elle va recommencer à retrouver sa mobilité. Donc, elle a été guérie par les cellules souches. OK ? Alors, au début, on ne savait pas, il y avait beaucoup de théories, mais on ne savait pas exactement ce qui guérissait. On parlait de, lorsqu'il grandissait, on parlait donc de calcium. Mais le phénomène, il est expliqué maintenant. On sait que ce sont les cellules souches qui sont les reines de la réparation qui viennent pour réparer tous nos organes défectueux. Et ça, même d'une façon physiologique, c'est-à-dire, même quand vous n'avez pas de maladie, vous avez des cellules qui meurent tous les jours et vous avez des cellules qui les remplacent tous les jours. Donc, vous voyez, c'est un phénomène naturel. Maintenant, on prend un exemple, si vous coupez, par exemple, vous avez une plaie, c'est le même phénomène. La plaie, la peau lésée va envoyer un signal. Ce signal va arriver au niveau de la moire lésée, comme prévu. Et ensuite, maintenant, ces cellules souches vont quitter la moire lésée, circuler dans le sang, ne sachant où aller. Elles vont être guidées par un autre type de composé qui va être émise par la peau lésée et donc qui va les guider jusqu'au niveau de la peau. Elles vont traverser les fins capillaires, arriver au niveau de la peau. Elles vont se multiplier d'abord. Là-bas, c'était l'os qui était brisée. Elles ont reconnu la cellule osseuse et se sont transformées. Ici, c'est la peau. Elles vont se transformer en cellules de peau. Donc, elles sont intelligentes. Elles se transforment en cellules de l'organe lésée. Ici, c'est la peau. Donc, elles se sont en cellules de peau. Et pour la peau, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, les cellules souches vont réparer la peau dans toutes ses composantes, l'épiderme, le derme, tout, et même les vaisseaux sanguins aussi. Enfin, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vraiment la peau est réparée et qu'il n'y a pas de vascularisation, c'est-à-dire pas de vaisseaux sanguins, la partie de la peau réparée va aussi nécroser. Comme je l'ai dit, le sang est essentiel au bon fonctionnement, à la vie de toutes nos cellules, parce que c'est le sang, en fait, qui nourrit toutes les cellules d'oxygène et de vitamines et d'éléments minéraux. Donc, et d'oligo-éléments aussi. Alors, vraiment, ceci démontre à soi que c'est le corps qui se guérit lui-même. Ce qu'il faut faire, c'est le soutenir dans cette guérison, c'est l'aider dans cette guérison. Alors, maintenant, on a découvert le secret, je vous le dis tout à l'heure, le secret pour préserver et pour booster cette auto-guérison, en tout cas, ce maintien en parfait santé. Nous allons le découvrir tout à l'heure grâce aux fameux produits de ce pas-là que je vais vous montrer. Alors, donc, si un organe est malade, c'est parce qu'il n'y a plus assez de cellules souches. On peut prendre le cas pratique d'un diabète insulino-dépendant. C'est quoi le diabète ? C'est une élévation anormale du taux de sucre sanguin. Alors, ce qu'on appelle la glycémie. Cette glycémie, elle varie entre deux valeurs, une minima qui est de 0,7 g par litre et une maxima qui est de 1 g 2, maximum 1 g 25. Alors, le taux de sucre, cette glycémie dans le sang ne doit pas dépasser ces valeurs-là. Si ça va en deçà, c'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie, elle est aussi dangereuse, elle est même dangereuse, elle peut aller jusqu'à la mort. Non, c'est l'hypoglycémie. C'est le diabète qu'il faut corriger aussi parce que sinon aussi, c'est la mort à coup sûr. Alors donc, qu'est-ce qui va se passer ? Nous avons un taux de sucre dans le sang. Nous mangeons. Le sucre est un produit de la digestion, donc le sucre qu'on va digérer va être déversé dans le sang. Vous avez ajouté du sucre au sang, mais c'est sûr que la glycémie va augmenter. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Si la glycémie, elle augmente, alors il y a des récepteurs qui sont au niveau du pancréas qui sont alertés. C'est-à-dire, tiens, il y a une variation, le taux de sucre monte dangereusement, il faut agir. Alors, ces récepteurs vont commander aux cellules bêta qui secrètent l'insuline, ce qu'on appelle les cellules bêta des îlots de Langarans. Alors, ces cellules bêta vont libérer donc l'insuline et l'insuline va venir pour réguler ce taux de sucre. En quoi faisant ? En ouvrant les cellules cibles, il y a des cellules qui vont s'ouvrir pour stocker l'excès de sucre. Et aussi, cette insuline va faciliter l'absorption du sucre par les cellules qui l'utilisent parce que le sucre, c'est le carburant de l'organisme. Alors, donc, ceci va réguler le taux de sucre sanguin. Alors, comme j'ai dit, comme le sucre est notre carburant, nous allons utiliser du carburant dans nos activités de la journée. Nous allons faire des efforts, nous allons marcher, nous allons travailler, nous faisons beaucoup d'efforts. Et c'est ce sucre-là qui est brûlé pour nous donner de l'énergie. Alors, ce sucre-là va baisser, donc, parce qu'il est utilisé, il va baisser. Alors, si ce sucre baisse, qu'est-ce qui va se passer ? Les récepteurs encore vont se dire, tiens, le sucre est en train de baisser. Donc, dangereusement, il faut agir. Ils vont encore alerter les cellules bêta du pancréas qui vont aussi reprendre leur production d'insuline pour venir aussi permettre à ces cellules cibles de s'ouvrir pour libérer, donc, le sucre qu'on avait stocké pour réguler ce taux de sucre sanguin. Donc, c'est un rôle, donc, on peut l'appeler de balancier, un rôle de stockage et de déstockage. Quand il y a trop de sucre dans le sang, l'insuline va ouvrir les cellules pour stocker l'excès de sucre. Quand il n'y en a pas assez, l'insuline va venir ouvrir la cellule pour libérer le sucre emmagasiné, pour maintenir ce taux relativement constant entre 0,7 grammes et 1,25 grammes. Alors, si les cellules bêta qui fabriquent l'insuline sont détruites, parce que c'est des cellules et on dit que les cellules meurent tous les jours, mais elles sont remplacées tous les jours. Alors, si ces cellules sont détruites et ne sont pas remplacées, qu'est-ce qui va se passer? Les récepteurs auront beau alerté, mais il n'y a pas de production d'insuline parce que les cellules bêta sont mortes, donc elles sont détruites. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas d'insuline. Le sucre sanguin va monter, va monter, va monter. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'aurez plus de régulateur et vous allez voir, parce que vous allez avoir beaucoup de troubles, vous allez voir votre médecin qui va vous dire que vous êtes diabétique. Alors, rapidement, on va vous mettre sous-insuline. L'insuline chimique, c'est une hormone qui va vous permettre de réguler votre taux de sucre. C'est comme l'insuline que le pancréas secrète, mais à la différence que c'est de l'insuline de synthèse qui a été créée en laboratoire, donc d'une façon chimique, qui a été synthétisée, donc ce n'est pas un produit naturel. Il est intéressant dans un premier temps parce qu'il va permettre de réguler ce taux de sucre, mais à la longue, comme tous les produits chimiques, il va créer beaucoup de dégâts. Alors, donc, on vous dit que voilà, vous êtes condamné à vous piquer toute votre vie ou bien à prendre donc des médicaments, des sulfamides, hypoglycéments ou d'autres produits pour pouvoir réguler votre taux de sucre. C'est bien dans un premier temps, mais comme je disais, à la longue, ça crée des problèmes. Alors, ne pensez-vous pas que si ce qu'on a dit ici, ce que vous avez suivi avec la vidéo du docteur Christian de Rapport est vrai, si nous produisons des cellules souches pour remplacer toutes ces cellules-là, vous ne pensez pas que si on augmente cette capacité de production de cellules souches, vous ne pensez pas que ce pancréas peut être réparé? Parce qu'en fait, le problème, c'est que pourquoi le pancréas ne pas réparer? Ça peut être qu'il n'y a pas assez de cellules souches. Alors, donc, on se trouve donc dans ce cas-là, comme j'ai dit, on se trouve dans le cas de droite, c'est-à-dire qu'on est à 50% ou moins de cellules souches, ce qu'on appelle la santé critique. Parce que les cellules, donc, meurent et ne sont pas remplacées à temps parce qu'on n'a pas assez de cellules souches, c'est la santé critique. Alors que si on est dans ce cas-là, de taux de 100% dans le cas de gauche, on a donc des cellules souches pleines au niveau de la mort. Mais on est en excellente santé parce que, comme je vous ai dit, d'une façon physiologique, le corps va demander à ce qu'on remplace toutes les cellules qui meurent. Les cellules de la peau, elles meurent, elles meurent, les cellules sanguines meurent, les cellules de l'intestin meurent, c'est les cellules qui sont les plus fragiles. Les cellules de l'intestin, c'est tous les 5 à 7 jours qu'elles sont remplacées. Les cellules pancréatiques et les cellules du foie, c'est tous les 3 ou 4 ans. Donc, les cellules cardiaques, le cœur, c'est tous les 25 à 40 ans. Donc, vous voyez, c'est un renouvellement permanent. Donc, tout le temps, notre corps est remis à 9. Malheureusement, nous ne favorisons pas cette remise à 9, nous ne favorisons pas cette jeunesse éternelle, comme je dis, parce qu'en fait, éternelle jusqu'à ce qu'on puisse rejoindre l'au-delà. En tout cas, nous pouvons maintenir cette santé grâce à ces cellules souches en boostant donc la production de ces cellules souches. Parce que, comme je dis ici, la santé, en fait, c'est quoi ? C'est un équilibre. C'est un équilibre entre la quantité de cellules de l'organisme qui meurt tous les jours, comme je vous l'ai dit, tous les jours, on tue des cellules, et le nombre de cellules souches disponibles, capables de les remplacer. Alors, si on a assez de cellules souches, il n'y a pas de souci, vous allez tuer les cellules, mais il y a assez de cellules qui vont venir les remplacer. Mais si, par contre, vous n'en avez pas assez, c'est la maladie qui va s'installer. Vous allez avoir des organes qui vont perdre, donc des cellules, et vous ne pourrez pas les remplacer parce que vous n'êtes pas assez outillé, vous n'avez plus assez de cellules souches, et c'est là que la maladie va s'installer. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut booster son taux de cellules souches. Comment ? On le sait maintenant, connaissant ce phénomène, parce qu'on ne le connaissait pas au début, mais connaissant ce phénomène maintenant, les chercheurs ont essayé de trouver vraiment comment faire pour booster ce taux de cellules souches. Mais avant d'arriver à comment booster ce taux de cellules souches-là, on va voir quels sont les facteurs qui favorisent la perte cellulaire, une grande perte cellulaire. Quels sont les facteurs qui perturbent le fonctionnement de nos cellules pour les tuer en grand nombre, pour que nous puissions tomber dans le cas de ne plus avoir assez de cellules souches pour nous guérir. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le stress oxydant ou stress oxydatif. C'est quoi le stress oxydatif ? C'est la pollution du sang, c'est-à-dire que le sang est bourré de radicaux libres. Les radicaux libres, c'est du poison en fait pour le sang. Ils acidifient le sang. On dit que le sang est en acidose. Ce phénomène, il est causé d'abord par la respiration. La respiration, le sang soudatif, c'est un peu la rouille. En respirant, nous produisons des radicaux libres qui vont venir pour polluer le sang. Mais notre organisme secrète des antioxydants qui sont là pour nettoyer ces radicaux libres. Et il n'y a pas de souci, le corps est assez outillé pour le faire. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? En certains moments, on va saturer le corps de telle sorte qu'on n'aura plus la capacité de nettoyer ces polluants, ces toxines. Donc, les antioxydants produits par le corps ne sont plus assez en grand nombre pour nettoyer ce corps-là. Et c'est là qu'on parle de stress oxydatif, qui est la cause de toutes les maladies dégénératives. Les maladies cardiovasculaires, les maladies inflammatoires, les maladies neurodégénératives, les phénomènes de biaise précoce, les cancers et les tumeurs diverses, le diabète et ses complications. Tout ça est dû à ce qu'on appelle ce stress oxydatif. Alors, qu'est-ce qui crée ce stress oxydatif ? Si vous avez dit, c'est la respiration. OK ? Mais ensuite, c'est quoi ? C'est notre mode de vie. Quand on mène un mode de vie, donc assez débridé, si on est tabagique, si on fume beaucoup, la fumée des cigarettes a été démontrée comme étant très nocive pour les cellules souches. Si on est alcoolique aussi, on tue beaucoup les cellules souches. On favorise donc l'acidification du sang. Si on est stressé, le stress, il y a ce qu'on appelle le bon stress qui nous permet, donc, afin de, en tout cas, d'éviter les dangers, de réagir à temps. Donc, quand on est confronté à un danger, c'est ce qu'on appelle donc le stress, le bon stress, le stress positif. Mais quand nous stressons, excusez-moi, pour un rien, quand nous sommes tout le temps stressés, parce que quand on stresse, on libère donc de l'adrénaline qui nous permet donc de faire des choses qu'on ne pense pas être capable de faire, surtout quand on a peur, on fait des choses parce qu'il y a l'adrénaline qui nous booste, donc, qui nous donne de l'énergie. Mais ceci ne doit pas durer, ceci ne doit pas durer, c'est pour un temps, et puis, donc, les niveaux d'adrénalines vont baisser, et puis on va retrouver donc, le sang va nettoyer donc les radicaux libres. Mais si, par exemple, vous êtes tout le temps en état de stress, c'est-à-dire que vous stressez pour un, pour un an, vous avez des problèmes au niveau de la vie de tous les jours et que vous ne les supportez pas, vous avez donc ce qu'on appelle le stress émotionnel quand vous avez des parents malades ou bien un enfant malade, quand vous êtes confronté à des difficultés financières, en tout cas, le lot est là, et quand vous êtes confronté à ce stress-là, donc, vous êtes tout le temps en acidose. Cette acidose-là, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va faire ? Mais le sang étant acide, va brûler toutes les cellules qu'elle rencontre. Donc, vous allez tuer beaucoup de cellules et parallèlement, vous n'avez plus assez de cellules souches pour les remplacer, et c'est là que, donc, vous allez connaître, enfin, en tout cas, c'est le début de toutes les maladies. Il y a aussi un autre phénomène qu'on appelle les ondes électromagnétiques, qui sont ce qu'on appelle un danger invisible, qui sont ce qu'on appelle des tueurs silencieux. Nous les hébergeons tous chez nous, nous avons nos portables, nous avons donc le Wi-Fi, en tout cas, tous les appareils branchés au courant émettent des ondes électromagnétiques qui sont dangereuses pour notre santé, d'où, donc, leur utilisation intelligente, en tout cas, pas d'une façon effrénée comme de nos jours, avec les portables, avec les Wi-Fi, parce qu'il faut être, les utiliser modérément, et comme le surcroît, donc, dans les villes maintenant, en tout cas, dans les pays africains, il y a des centaines de relais qui sont au niveau, donc, des grands bâtiments, des grands immeubles, et tout ça, donc, ça augmente le danger, alors que dans les pays développés, il n'est pas autorisé d'avoir ces antennes dans la ville. Alors, nous avons un autre facteur important, donc, qu'on appelle la mauvaise alimentation, la malbouffe, comme on dit, d'une façon stégérative. Donc, la malbouffe, c'est quoi ? C'est qu'on mange très mal, et on mange selon notre goût, mais pas selon ce dont notre organisme a besoin. Nous aimons les bonnes choses, au bout, c'est bien, parce que, voilà, nous sommes des humains, les bonnes choses, donc, nous attirent, mais la plupart de ces bonnes choses, au goût, ne sont pas bonnes pour l'organisme. Alors, vous voyez, donc, on aime bien les frites, on aime bien, donc, tous ces aliments transformés, avec de l'huile portée à plus de 100 degrés, qui dégagent des substances cancérigènes, l'huile portée à plus de 100 degrés, et met des substances cancérigènes, et nous faisons nos omelettes, les frites, les hamburgers, tous ces produits-là contiennent des colorants, des exésteurs de goût, donc, nous avons aussi, dans ce qu'on appelle les produits manufacturés, nous avons aussi, donc, des colorants, des exésteurs de goût, nous avons du glutamate, de sodium, nous avons tous ces produits et ces conservateurs-là, qui seront là pour perturber le bon fonctionnement de l'organisme, c'est-à-dire l'homéostasie, c'est-à-dire, ils sont en train de perturber le fonctionnement de nos hormones, enfin, le fonctionnement hormonal, ils créent ce qu'on appelle un déséquilibre hormonal, et ce qui est la cause de beaucoup de maladies. Nos hormones doivent se fixer sur des récepteurs, et ces récepteurs, ils vont être occupés par tous ces perturbateurs-là, endocriniens, chimiques, qui vont venir perturber le fonctionnement, et l'organisme ne se reconnaît plus, il y a beaucoup d'erreurs de multiplication au niveau des cellules, et ce qui va créer parfois même des cancers. Alors, donc, vraiment, ce qu'il faut manger dans notre alimentation, c'est les légumes et les fruits. Il faut en manger, malheureusement, c'est, bon, c'est des produits qui contiennent vraiment tout ce dont on a besoin, les éléments minéraux, donc les vitamines, les oligo-éléments, tout ce dont on a besoin. Malheureusement, de nos jours, ces fruits et légumes sont vraiment pollués aussi par ce qu'on appelle les pesticides et les engrais chimiques, pour des problèmes de rentabilité, on va les bombarder de pesticides et d'engrais chimiques, et, bon, pour avoir, donc, une récolte rapide, des fruits et des légumes, qui sont très beaux à voir, au regard, mais, donc, le revers de la médaille, c'est que ce sont des produits qui vont être complètement, donc, intoxiqués, et quand nous les ingérons, nous retrouvons, donc, ces toxines dans notre corps, malheureusement. Et c'est le cas même de certains poissons, quand on mange tout de poissons, parfois les poissons contiennent du mercure, contiennent des métaux lourds, et tous ces métaux lourds se retrouvent dans l'organisme, malheureusement, et les métaux lourds sont très difficiles à éliminer. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous devons manger des fruits et des légumes, qui sont bons pour nous, mais ces fruits et légumes sont pollués. Alors, je vous donne, bon, mon expérience, parce qu'il y a un nutritionniste qui donne une alternative, il dit qu'il faut tremper ces fruits et ces légumes dans de l'eau bicarbonatée, surtout les légumes dans de l'eau bicarbonatée, ou dans de l'eau salée avec du gros sel, pour pouvoir donc permettre de détoxifier ces produits-là. Donc, sinon, on cherche du bio. On n'est pas toujours sûr de trouver du bio, il y a des personnes qui font du bio, ce n'est pas toujours évident de le trouver. Alors, ce qu'il faut faire, c'est peut-être, comme je dirais, avoir donc son propre jardin derrière chez soi, si on vit en campagne, parce que dans la ville, ce n'est pas possible, si on vit en campagne, donc cultiver ses propres légumes, pour pouvoir donc, en tout cas, échapper à ce fléau des pesticides et des engrais chimiques, parce qu'ils sont très nocifs, et il y en a même qui féminisent les hommes, comme l'atrazine, qui est un herbicide, qui féminise les hommes. Donc, c'est vraiment des perturbateurs endocriniens, ils perturbent tout le fonctionnement du corps. Alors, sachant que tout ceci va contribuer à diminuer notre taux de cellule. Nous ne mangeons pas bien. Attendez que je coupe les... Je coupe le micro, parce qu'il y a... Ok, voilà. Merci. Donc, alors, tous ces phénomènes-là vont faire en sorte que nous allons tuer beaucoup plus de cellules que nous ne pourrons en régénérer, et c'est la maladie qui va s'en suivre. Alors, les recherches ont découvert qu'on peut booster notre taux de cellules souches. Le docteur Christian Drapol a dit dans l'exposé, on peut prélever les propres cellules de l'individu, ces propres cellules, on les amène en laboratoire, on les cultive, on les multiplie, et puis on les réinjecte à la personne, et voilà, la personne, donc, va retrouver une bonne santé des organes neufs. C'est le cas, donc, d'une personne qui avait une maladie cardiaque, qui n'avait pas de donneur, et c'était en 2001, donc, son cardiologue a pensé à ça, et il a eu un que tout neuf. C'est une image que nous voyons souvent dans nos présentations. Alors, c'était bien, c'était excellent, vraiment, parce que c'était une découverte. Bon, malheureusement, le facteur limitant, c'est que ceci coûte très cher, c'est donc 30 millions par organe, alors, donc, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Alors, des chercheurs, comme le docteur Fred Zuri, qui est donc le principal collaborateur de SuperLife, c'est-à-dire, c'est lui qui a fait les produits de SuperLife, le docteur Fred Zuri, qui est un scientifique suisse, qui a créé un laboratoire qui s'appelle le groupe Mibel Biochemistry. Alors, ce monsieur-là, c'est un pionnier, en fait, dans l'utilisation des cellules souches végétales comme principe actif. Alors, donc, il a fait des recherches, comme le docteur Christian Drapeau, et il a trouvé, et comme d'autres, je sais, il y a plus de centaines de publications dans le monde qui ont parlé, donc, dans le cas, des cellules souches végétales comme principe actif pour booster le taux de cellules souches, parce que, comme la méthode en laboratoire est très chère, comme le docteur Christian Drapeau-Lari dans son exposé, maintenant, l'emphase de ces recherches, c'est-à-dire maintenant, le but de ces recherches, il a concentré ces recherches sur comment trouver des cellules souches végétales qui étaient capables de faire la même chose, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de sortir les cellules pour les emmener en laboratoire, mais d'une façon endogène, c'est-à-dire à l'intérieur du corps, ces plantes découvertes pouvaient booster la régénération cellulaire. Alors, je connais trois chercheurs déjà, il y a le docteur Ferdurier, il y a le docteur Christian Drapeau, il y a aussi le biologiste Jacques Plunier qui ont trouvé des produits qui peuvent booster la régénération cellulaire. Donc, tout ça, c'est pour vous dire qu'en fait, ce n'est pas une exclusivité de Superlève, Superlève est entrée dans ce boulevard qui a été créé par la recherche scientifique, c'est-à-dire la découverte des cellules souches comme étant notre source de régénération, notre source de réparation du corps. Alors, le docteur Ferdurier, il a travaillé sur une pomme qu'on appelle la pomme suisse. Lui, son laboratoire, il ne faisait que du cosmétique. Il a découvert que cette pomme-là avait la capacité donc de rendre à la peau sa jeunesse et il a coordonné ses recherches. Il a trouvé qu'en plus de la peau, en fait, cette pomme était capable de booster tout le système de régénération du corps. Alors, cette pomme, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Quand on la coupe, elle ne noircit pas. Donc, elle est bourrée d'antioxydants parce que le noircissement, c'est l'oxydation. C'est l'effet de l'air. C'est ce qu'on appelle la rouille qui attaque le fer. Donc, cette pomme-là, non-pomme-là, quand on la coupe, elle va rouiller. Et cette pomme-là, elle ne rouillera pas. Vous la mettre à l'air libre, elle ne rouille pas. Donc, elle est bourrée d'antioxydants. Ce dont nous avons besoin, je vous ai dit tout à l'heure, que les antioxydants, on en a besoin donc cette pomme, elle est utile pour nous. Deuxièmement, cette pomme, elle a la capacité de ne pas pourrir quand on la met à l'air libre. Donc, elle a des cellules très actives, des cellules vivantes et actives qui ne meurent pas facilement. Et on le découvre quand on l'écorche, quand on la blesse, cette pomme-là, elle refait ça très rapidement. Elle produit beaucoup de cellules qui vont venir remplacer ces cellules mortes. Et c'est ce principe même que Superlife a utilisé pour avoir les cellules de cette pomme-là en quantité industrielle pour pouvoir donc nous assurer une bonne production de STC30, le produit qu'on va voir tout à l'heure, une bonne production donc de cellules souches à partir de cette pomme-là. Parce que dès l'instant que vous la blessez, elle va produire des milliers de cellules souches qui, chaque cellule souches peut devenir une plante. Les cellules souches sont conservées maintenant pour nous permettre donc de préparer le produit dont nous allons parler tout à l'heure. Alors, mais il ne s'est pas arrêté en si bon chemin, sachant que, en fait, nous, nous avons surtout besoin des radicaux libres parce que quand vous nettoyez le sang, quand le sang est propre, pas chargé, il va aller donc amener l'oxygène et les éléments nutritifs dans tout le corps. Donc, il va éliminer tous ces antioxydants-là qui sont la cause de la plupart des maladies dégénératives. Alors, il dit, je ne vais pas m'arrêter à cette pomme-là, je vais chercher d'autres antioxydants. Alors, il a fait une joint venture avec un laboratoire qui s'appelle P.L.T. Health Solutions, qui est un laboratoire américain qui est expert dans la fabrication d'antioxydants bio. Eux, leur rôle, c'est de rechercher exclusivement des antioxydants bio. Et vous voyez toute cette gamme de fruits qui sont là, de fruits et légumes. Vous distinguez ici des avocats. Ça, ça ressemble à des mangas, il y a des figues, il y a des prunes, il y a des mûres, il y a un peu de tout, il y a des carottes, il y a un peu de tout. Donc, vous voyez, tous ces fruits-là sont très riches en antioxydants. Alors, donc, eux, leur rôle, c'est de poser des antioxydants à partir de tous ces fruits-là. Donc, Fred Julie a fait un accord avec eux et ils vont lui, en tout cas, donner leur production d'antioxydants qu'il va insérer dans le produit qu'il se promet de créer. Alors, il ne s'est pas arrêté là aussi. Il a, comme lui, c'est vraiment quelqu'un qui veut la perfection. Il est allé, donc, contacter un lavateur qu'on appelle le lavateur isocèle qui, lui aussi, est titulaire de ce qu'on appelle le principe glycodine. C'est-à-dire, lui, il a découvert à partir d'un moulon qu'on appelle le moulon cantaloupe, il a découvert un antioxydant très puissant, le mètre antioxydant, c'est-à-dire l'antioxydant le plus puissant au niveau de la chaîne des antioxydants au-dessus du glutathion et du glutathion péroxidale qu'on appelle la SOD, superoxyde dismutase, mais c'est une molécule fragile, mais il a trouvé le moyen de la stabiliser avec ce qu'on appelle la glycodine de blé et cette molécule, donc, va être stable et va pouvoir être intégrée dans ce produit de recherche que le docteur Fesul était en train de créer. Alors, donc, il a ajouté d'autres ingrédients comme cette variété de raisins qu'on appelle le raisin solarvitis qui va permettre, donc, de lutter contre le photovieillissement, donc, contre le vieillissement de la peau, mais qui va aussi booster l'immunité. Il va ajouter, donc, de l'excès de cassis et de myrtie qui sont excellentes pour la santé cognitive, pour la santé cardiovasculaire et pour la santé aussi des yeux, pour la fatigue chronique, les hémorroïdes, la goutte, vraiment les troubles gastrointestinaux, les infections cutanées et tout, et aussi cette glycodine de blé dont je parlais tout à l'heure et la SOD, dont je vous disais tout à l'heure que c'est le maître entre-excédents. Pour vous donner une idée, une unité d'entre-excédents naturel de flux va neutraliser un radical libre, mais ici, une unité d'entre-excédents SOD va neutraliser un million de radicales libres. Imaginez, vous faites la comparaison, c'est comme si un soldat, dans une guerre, un soldat se bat et il va neutraliser un ennemi, mais ici, le super-soldat qu'on appelle la SOD, lui, à lui tout seul, il va neutraliser un million de radicales libres. C'est énorme. Alors, grâce à ce pouvoir, en touchant ce produit-là, fait des miracles. Alors, cette concoction d'excellents ingrédients va nous donner notre produit qu'on appelle le SCC30, le super-d'air total care, minimum d'utilisation, 30 jours pour avoir des effets. Alors, ce produit, il est composé de cellules végétales, de pommes et de raisins, mais il est aussi composé de 4 puissants antioxydants, issus de la métier et du cassis, mais aussi de la gliadine de blé et du melon cantalou. Et ce produit va avoir un fort pouvoir antioxydant, donc va pouvoir nettoyer notre sang, qui va pouvoir aussi permettre de régénérer les cellules malades ou mortes que nous avons en nous. Alors, ce produit, on va le prendre par voie sublinguale, sous la langue. Pourquoi sous la langue ? Sous la langue, c'est une voie royale d'administration d'un produit. Si on veut que ce produit agisse rapidement et si on veut que ce produit échappe à la barrière digestive, il va inactiver une partie du produit. Si vous prenez un produit par la voie digestive, il va mettre 45 minutes, une heure de temps parfois, avant d'être digéré, parfois, les aliments vont même mettre trois heures de temps des fois pour être digéré, et ce produit va arriver, en tout cas, au plus tôt, il va arriver dans les 45 minutes à une heure de temps dans la circulation sanguine, alors qu'on a besoin d'un effet rapide. Ce produit-là, sous la langue, il y a ce qu'on appelle les grandes carotides. Donc, ces carotides, en fait, elles vont attirer le sang, elles ne vont pas attirer, je ne sais pas le mot, elles vont donc, ces glandes, ces vaisseaux sanguins vont amener le SSH-1 directement dans le sang, et ce produit va arriver dans le sang et arriver au niveau de la molle hausseuse où il va aller booster la résonération celle-là. Donc, on a une action rapide, mais aussi, on évite donc la barrière stomacale qui va inactiver une partie du produit, surtout au niveau du métabolisme, au niveau du foie, il y a une partie du produit qui risque d'être métabolisée. Alors, ce produit, il a ses deux effets, une action rapide et il est presque en totalité dans le sang. Alors, on le prend le matin à jeun, donc, on le prend à jeun, alors, sous la langue, comme je l'ai dit tout à l'heure, on attend 5 à 10 minutes avant, donc, de prendre un grand verre d'eau pour se réhydrater. Alors, ce produit, il est extrêmement intéressant, parce qu'une fois, donc, au niveau, donc, de la circulation, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller booster, réveiller, exciter la multiplication, stimuler la multiplication de ces nuits souches, et ces nuits souches vont, donc, aller en grand nombre, vont aller croître en grand nombre, se multiplier en grand nombre, et vous allez voir, d'une moelle osseuse déficiente qui est caractérisée, tous ces malades-là, comme le diabétique. Alors, ces cellules-ci vont être maintenant au top, elles vont être pleines dans la moelle osseuse et là, on a assez de cellules-cives maintenant pour venir réparer, donc, les cellules bêta, donc, de ce diabétique-là, donc, du pancré de ce diabétique-là, et ces cellules bêta vont recommencer à prendre de l'insuline et la personne va sortir de ce diabète, elle va arrêter de s'épliquer et de prendre, donc, des médicaments parce que son pancréas recommence à fonctionner d'une façon correcte. Donc, on dira que cette personne-là, elle est guérie, bien que la médecin conventionnelle affirme qu'on n'a pas guéri du diabète, mais si une personne qui ne pouvait pas poser de l'insuline, recommence à poser de l'insuline et de la bonne insuline, si vraiment on mesure son taux d'hémoglobine glycée qui montre le bon fonctionnement du pancréas quand on est diabétique, ça dépasse de 6 et ça va vers 8 ou 9 ou 10, mais quand ce taux descend en dessous de 6, on dit que le pancréas a retrouvé sa fonction endocrine, c'est-à-dire sa fonction de régulation du diabète et on dit que cette personne-là est guérie. Alors, donc, le rôle des cellules souches, c'est quoi ? Le rôle des cellules souches, c'est en fait de rajeunir les cellules âgées dans plusieurs rues, donc il y a les cellules âgées, il faut les rajeunir, elle va répliquer, dupliquer, multiplier, donc les bonnes cellules, elle va remplacer les cellules mortes, ces cellules souches, elles vont restaurer les cellules malades, elles vont réparer les cellules endommagées, elles vont nettoyer le sang grâce à l'étoile antioxydant et amener le corps à une fonctionnalité optimale, c'est-à-dire le corps va fonctionner d'une façon optimale parce que vous l'avez régénéré, vous l'avez rajeunie, vous l'avez nettoyée de toutes ces toxines, de toutes ces toxines et vous allez donc guérir de votre maladie. Alors, le SCC30 c'est quoi ? On le cite dans plus de 135 maladies neutralisées et on donne une image, on dit qu'avec le SCC30 vous avez de nouveaux organes sans opération. Alors pourquoi on le dit ? Il y a des personnes qui devaient être opérées d'une prostate ou d'une autre maladie et qui ne l'ont pas été en prenant le SCC30, cet organe s'est régénéré et il a eu des organes tout neufs, sans opération. Alors, quand quelqu'un ne comprend pas comment agir le SCC30, quand on lui dit qu'il peut neutraliser plus de 135 maladies, il va se dire que c'est des histoires parce qu'un seul médicament, il ne sait pas que ce n'est pas un médicament, un seul produit ne peut pas neutraliser plus de 135 maladies. Mais si on sait comment agir le SCC30, on peut à l'aise comprendre, si on est ouvert d'esprit, bien sûr, à l'aise comprendre que ce produit peut effectivement permettre au corps de récupérer de toutes ces maladies parce que, comme j'ai dit, le corps est en fait de cellules. Le SCC30, qu'est-ce qu'il va faire ? Si vous êtes malade, c'est parce qu'il n'y a pas assez de cellules souches, il va permettre donc de bousser votre taux de cellules souches et quelle que soit la maladie que vous avez, vous allez réparer vos cellules et guérir que vous soyez diabétiques, que vous soyez hypertendus, sur une insuffisance rénale, un AVC, les maladies cardiaques, les cancers, les tumodiverses, les troubles sexuels, l'infécondité, les hépatites virales, les problèmes de prostate chez les hommes, de la prostatite, au cancer de la prostate, la cirrhose du foie, les arthroses, les rhumatismes, les hernies, les douleurs lombaires, l'asthme, les sinusites, l'ostéoporose, la drépanocytose, les maladies de la peau, les troubles oculaires, etc. Donc, toutes ces maladies-là vont être prises en charge parce que le corps, maintenant, est assez outillé pour se réparer tout seul parce qu'il faut vous rendre à l'évidence que c'est le corps qui se guérit lui-même. Tout ce que fait le médecin ou en tout cas, le médicament, c'est de venir pour aider le corps à se guérir. J'ai eu un médecin qui a dit « je n'ai jamais guéri personne, j'ai aidé le corps à se guérir, ça c'est de l'humilité effectivement, donc on ne guérit personne, on aide le corps à se guérir lui-même parce que là, c'est le bon Dieu qui nous a donné cette capacité d'autoguerison. » avec le S&M, c'est un antioxydant et vous allez rajeunir parce que la peau est un reflet de la bonne santé, vous allez avoir une belle peau, ça va améliorer la vision, ça va booster donc le système immunitaire et ça va combattre les phénomènes de vieillesse. Alors, aussi extraordinaire qu'il soit, le S&M 30 et tous les produits que nous allons voir, les produits superlèves, ne sont pas des médicaments, ils ne soignent rien, mais ils permettent à l'organisme de retrouver sa capacité d'autorégénération, d'autoréparation, donc d'autoguerison. Et c'est ça le plus important parce qu'un produit en général ne soigne qu'un type de maladie, ce produit-là, lui, il ne soigne rien du tout, mais il permet, il fait plus parce que quand on permet à l'organisme de retrouver sa capacité d'autoguerison, là, vraiment, il va se guérir lui-même quelle que soit la maladie que la personne a. Et c'est le rôle du S&M 30. Alors, c'est un produit qui a trois actions. Une action, donc, de nettoyage, donc de détoxification. Il a aussi une autre action qui est une action, donc, de régénération en permettant, donc, de remplacer les cellules vieilles, âgées ou mortes. Il va aussi enjouer un rôle de maintien, de maintenance parce qu'effectivement, c'est fait à base de fruits et il contient tous les éléments, tous les éleveurs, les vitamines et tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de ces cellules régénérées parce qu'en fait, on le place dans les compléments alimentaires, mais en fait, c'est plus qu'un complément alimentaire parce qu'un complément alimentaire vient régler une carence seulement, mais une cellule morte ne peut rien consommer. Ce produit-là, qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Il va régénérer les cellules, donc des cellules neuves et fraîches et maintenant, ces cellules, maintenant, pourront consommer ce que vous allez leur donner parce que, donc, elles sont actives, elles ont besoin d'énergie, donc, elles ont besoin de vitalité et de vivre, donc, vous allez leur donner ça. Alors, donc, ce produit, il est excellent, il joue ses trois rôles, ce qui amène le corps, comme on dit, à une fonctionnalité optimale. Alors, c'est le produit phare de Superlife, comme j'ai dit, on le prend à raison de un sachet par jour, c'est la pose de l'UGL, parfois, on peut aller jusqu'à deux sachets par jour et dans certains cas extrêmes comme les cas de cancer, avancés, on peut prendre jusqu'à trois sachets par jour, ça dépend. mais la pose de l'UGL, c'est de un sachet par jour sur la langue, tous les matins, à jeun, et on boit un grand verre d'eau. Alors, nous avons un autre produit qu'on appelle le SCC+, et c'est un produit aussi assez extraordinaire parce qu'on dit que, donc, en fait, 70 à 80 % de notre système immunitaire est intégré à l'intestin, c'est notre première barrière immunitaire et il faut donc l'entretenir et au niveau du colon aussi, ils sont sécrétés, donc, 80 à 85 % de la sérotonine, hormone de la joie, du bonheur et de la bonne humeur et c'est aussi vraiment un lieu donc, où il y a beaucoup d'échanges parce qu'il contient plus de 200 millions de neurones, on l'appelle le deuxième cerveau, c'est un organe assez important et donc, le nettoyage de ce colon-là a traversé les âges en fait parce que les gens se sont toujours d'une façon empirique, tout le monde sait que quand on n'évacue pas bien, quand on ne fait pas bien sans évidence, quand le colon est sale, quand on est constipé, on n'est pas à l'aise, on est malade, donc, même si on ne savait pas pourquoi, mais on sait qu'en fait c'est des déchets qui sont là et les premiers hommes maintenant aussi même avaient toujours essayé de nettoyer leur colon en faisant des purges parce que quand on n'étoie pas son colon, c'est vraiment des déchets qui peuvent aller entre 2 et 12 kilos que l'on traîne avec soi et ça, donc, ça peut permettre donc à des colonies de bactéries, des microbes qui vont nous attaquer et donc attaquer notre santé pour nous rendre malades parce que donc, c'est un nid de contamination, donc, il est intéressant, il est urgent et il est impérieux donc de nettoyer son colon. Alors, je vais montrer une petite vidéo qui me plaît bien parce qu'elle va résumer tout ce que j'ai dit et elle va montrer cette petite vidéo l'importance donc du colon. je crois que peut-être certains l'ont vu parce que c'est une vidéo que j'ai prise sur internet mais tout ce qu'on dit là va être corroboré par des résultats qu'un laboratoire donc a donné à montrer donc sur la constipation et ses conséquences sur la santé pouvant aller jusqu'au cancer. Nous allons regarder cette courte vidéo et vous revenir après. Merci. Le nettoyage intestinal Selon les experts la majorité des problèmes de santé sont la conséquence d'un colon encrassé. Pourquoi ? Simplement en cause des habitudes de manger et de boire des aliments chargés de conservateurs de produits chimiques de farine blanche de sucre de graisse d'aliments dérivés du lait du tabac de l'alcool et même de l'air que nous respirons. Cela provoque une accumulation de matière fécale qui stagne dans le conduit intestinal. Le colon est un système d'évacuation mais avec la négligence et les abus il devient une poubelle. Quand il est propre et normal nous sommes bien et heureux mais laissez-le stagner et macérer il va s'empoisonner avec la fermentation et la putréfaction. En empoisonnant le cerveau et le système nerveux le cœur les poumons et le sang les organes digestifs enfin tout le corps en général. Imaginez-vous si vous ne vous brossiez pas les dents pendant 5 mois qu'est-ce qui se passerait avec votre bouche ? Imaginez-vous si vous ne vous douchiez pas pendant 5 mois 10 ans ou 20 ans qu'est-ce qui se passerait avec votre corps ? C'est la même chose qui se passe pour l'intérieur de votre corps le système intestinal. Saviez-vous que 8 personnes sur 10 ont des parasites des vers ? Si vous ne le croyez pas lisez le livre du docteur Louis Gentleman devine ce qui est venu dîner. Savez-vous que n'importe quelle personne ordinaire porte entre 1,5 kg et jusqu'à 12 kg de matière fécale des excréments dans le côlon ? Savez-vous qu'une pièce de viande pourrit plus rapidement dans le côlon que si vous la laissiez en dehors du réfrigérateur ? Saviez-vous que le poulet que vous achetez au supermarché est plein d'hormones qui peuvent vous causer des problèmes et des déséquilibres hormonaux dans votre organisme ? En résumé, saviez-vous que la mort commence dans le côlon et que si vous ne faites pas de nettoyage intestinal, peu à peu vous vous suicidez ? L'accumulation de matière fécale peut causer un état de putréfaction qui peut avoir pour résultat de nombreuses maladies comme le diabète, l'inflammation du foie, la constipation, la fatigue, le surpoids, des rides de vieillissement prématuré, l'hypertension, le cholestérol, des poumons faibles, des odeurs désagréables, des cernes, des maux de tête, des migraines, des cancers, des problèmes de peau comme le psoriasis, comme l'acné et bien d'autres. L'an dernier, plus de 150 000 personnes sont mortes du cancer du côlon au Mexique. Le docteur John Christopher, scientifique international et auteur de nombreux ouvrages sur la nutrition, affirme que la majorité des maladies sont les conséquences d'intoxication et de déficience dans le corps. Le narrateur va raconter donc ce qui lui est arrivé il y a près de dix ans en arrière. Je me trouvais dans un mauvais état de santé, comme beaucoup d'entre vous sans doute aujourd'hui. Je perdais mes cheveux, j'avais un gros ventre, des yeux cernés, je sentais des pieds peu importe le nombre de fois que par jour que je pouvais les laver, j'avais le foie enflammé, je me sentais faible et déjà à partir de trois heures de l'après-midi, je m'asseyais dans un fauteuil et je m'endormais pour deux ou trois heures sans envie de faire quoi que ce soit. Alors j'ai fait ce que beaucoup font. J'ai appelé mon médecin qui m'a immédiatement fait entrer à l'hôpital pour faire une série d'examens. Pendant trois jours, j'ai subi des piqûres, des prises de sang, des radiographies, puis les médecins m'ont informé qu'ils m'avaient découvert un problème au côlon et que dans les six semaines, ils pensaient me faire une colostomie, c'est-à-dire me couper 12 à 16 pouces de côlon. Bouleversée, je suis rentrée à la maison et un après-midi, deux jours après, je pensais même à me tuer. Mais une amie a entendu parler de mon problème et m'a recommandé de faire un nettoyage intestinal. Sur le moment, je ne l'ai pas cru. Elle n'était pas médecin et en plus, c'était une femme et que connaissent les femmes ? Cependant, elle, très intelligente et se rendant compte de ma stupidité, insista pour que je rencontre un docteur en naturopathie. Et lui, conscient de mon problème, me recommanda un nettoyage intestinal. J'ai suivi ses instructions pour ce nettoyage intestinal et presque immédiatement, j'ai commencé à évacuer des excréments noirs et très malodorants qui me donnaient envie de vomir. C'était comme ça, tous les jours, j'allais trois ou quatre fois aux toilettes et petit à petit, j'ai commencé à me sentir mieux. J'ai commencé à perdre du poids, mon gros ventre a commencé à dégonfler, les taches sur le visage et les cernes ont disparu. Mon inflammation du foie a disparu également et j'ai perdu deux pouces de tour de taille. Quand je me suis présentée à l'hôpital, six semaines plus tard pour l'opération, j'ai insisté pour que les docteurs me refassent des radios et des examens ou sinon je refusais qu'ils m'opèrent. Ils étaient très réticents mais ils l'ont fait et ils ont découvert avec une grande surprise que j'avais le côlon le plus propre et le plus sain qu'ils avaient jamais vu et qu'en conséquence je n'aurais pas besoin de l'opération. Quelques jours après, j'ai été étudiée avec ce docteur en naturopathie et j'ai vu de mes propres yeux de nombreuses personnes qui avaient pu cesser leurs injections d'insuline, des gens qui avaient été paralysés et qui remarchaient, des malades du cancer qui avaient guéri, etc. En réalité, nous ne sommes pas seulement ce que nous mangeons mais aussi ce que nous digérons et éliminons. Souvenez-vous, tout ce qui rentre ne ressort pas forcément. Il faut se souvenir que tout ce que nous mangeons est le plus propre et que tout ce que nous mangeons en donnant lui-même. C'est la porcherie dans notre système qui nous tue. Je suis convaincue qu'à moins que vous ne nettoyez votre côlon, vous ne serez jamais en bonne santé. Nous sommes comme une voiture. Vous n'achèteriez pas une voiture neuve puis ne jamais lui changer l'huile. Alors pourquoi ne faites-vous pas également la vidange de votre organisme ? Souvenez-vous, peu importe combien de fois nous lavons la carrosserie de la voiture, si nous ne changeons jamais l'huile du moteur, avec le temps, le moteur va se détruire. Voilà, donc vous avez suivi cette vidéo et qui nous montre effectivement qu'il est nécessaire et urgent et impérior de nettoyer son côlon. Et toute, en tout cas, cette littérature-là, cette vidéo-là, elle est en fait corroborée par cette vidéo que nous allons regarder tout de suite et qui est d'un document scientifique, vous le savez, et c'est donc des personnes à qui on a fait toutes ces analyses-là et qui montrent que l'urgence est l'importance d'avoir un côlon propre. Vous voyez ? Alors, on nous montre un côlon normal et dans la vidéo, on a même vu le côlon de la dame. Effectivement, il était là, il était tout propre après. Donc, vous voyez, donc, bien vascularisé. ici, c'est une femme qui fait des selles irrégulières, femme de 35 ans, problème de peau, syndrome de fatigue, maux de tête, parce qu'elle a seulement donc un côlon sale. Vous voyez ? Comme le côlon est sale, mais c'est seulement des selles irrégulières, elle n'est même pas encore consultée. Alors, ça, c'est un homme de 49 ans qui a des parasites, ce qui lui crée une obésité, du diabète, du grus articulaire, de la nervosité, effectivement, parce que ces parasites perturbent le bon fonctionnement du côlon. Voilà. Voilà. Alors, ici, c'est une femme qui est faite des candidoses, elle a des mycoses vaginales, immunodéficiences, allergies, asthmes, vous voyez, les candidoses, ce sont ces champignons blancs-là qu'on voit au niveau du côlon, qui tapissent le côlon et qui perturbent donc tout le fonctionnement du côlon. Nous avons donc un homme de 51 ans qui a des polypes, ce qui lui crée de l'arythmie, de la sclérose et de l'hypertension. Les polypes, ce sont ces formations-là que vous voyez au niveau du côlon qui viennent encombrer et gêner le bon fonctionnement du côlon. Ces polypes, les femmes, peuvent même se canceriser. ici, on a une femme de constipation chronique, une femme de 45 ans, cancer du sein, donc une relation de cause à effet, constipation chronique, cancer du sein, chez une femme de 45 ans. Chez une autre femme de 65 ans, on a aussi constipation chronique, cancer du sein encore. Vous voyez donc vraiment donc il faut vraiment nettoyer son côlon, surtout chez les femmes parce qu'effectivement, même la dame dans le reportage l'a dit, donc une constipation chronique, un côlon sale, peut même causer un cancer du sein. Donc en faisant des traitements pour ces femmes-là, il faut aussi leur proposer de nettoyer le côlon. C'est vraiment d'une importance capitale avant tout traitement, il faut nettoyer son côlon parce que ça peut permettre vraiment d'éliminer la cause de beaucoup de maladies parce que tant que vous ne détruirez pas, tant que vous n'éliminerez pas cette cause-là, donc vous aurez toujours des bactéries qui sont là et chaque fois que vous allez faire un traitement, ces bactéries vont encore revenir pour encore contaminer et donc perturber la santé. Alors, donc dans ce produit que Superlaf nous propose qu'on appelle le SCC+, anciennement appelé SCC15, on y a ajouté ce qu'on appelle du synétrone qui sont des accélérateurs de brûleur de graisse, donc c'est vraiment ce qu'on appelle des agrées méditerranéennes, accélérateurs de brûleur de graisse qui vont accélérer donc la fonte des graisses. Alors, c'est pourquoi on l'appelle maintenant SCC+. Voilà. Et il contient ce qu'on appelle des fibres, nous avons tous le rôle des fibres dans la digestion. Ces fibres vont faciliser la digestion et ces fibres aussi vont permettre d'avoir ce qu'on appelle un bon bol fécal, c'est-à-dire la formation de matières fécales donc aptes à être évacuées. Alors, nous avons aussi ce qu'on appelle la chlorophylle, la chlorophylle, donc on l'appelle le sang de la plante et c'est ce qui donne la vie aux plantes mais aussi nous en avons besoin parce qu'il contient des nutriments qui sont essentiels au maintien de la vie. Vraiment, la chlorophylle aide à réguler le niveau de calcium entre autres. Elle permet aussi de mieux structurer l'hémoglobine, notre hémoglobine qui est trouve dans le sang. Voilà, donc elle est importante même au niveau du côlon pour pouvoir inhiber la croissance des mauvaises bactéries. C'est aussi un antibactérien en fait, il va détruire les mauvaises bactéries mais aider les bonnes bactéries à proliférer. Nous avons ce qu'on appelle l'extrait d'amla, l'extrait d'amla qui est ce qu'on appelle la grosée indienne. Alors, c'est un fruit indien et donc il est intéressant pour le foie, les os et les dents. Le foie, c'est un organe très important. Il faut vraiment le bichonner, c'est vraiment l'usine de l'organisme et quand il est malade, ça pose d'endormes problèmes. Alors, il est intéressant dans la santé digestif ce produit-là, cet excès d'amla, il va donc réduire l'inflammation parce que quand on est constitué ou quand on, dans ce qu'on appelle une inflammation intestinale ou bien une intoxication intestinale, donc il y a de l'inflammation, il y a des gaz, il y a de l'excès de chaleur, il y a des toxines et ce produit-là va permettre donc d'éliminer toutes ces toxines. Elle a aussi des propriétés antibactériennes. Alors, nous avons donc aussi l'extrait de pommes, la pomme qui est riche en vitamines, en fibres, en protéines, en minéraux et tout ça-là, c'est donc une bonne santé digestive va aider à réguler les selles et donner une bonne santé digestive. Elle contient beaucoup de flavonites et de vitamines C. Alors, donc, il y a aussi ce qu'on appelle la poudre de betterave, la poudre de betterave qui contient ce qu'on appelle de la bétaline. Ces bétalines vont synthétiser le glutathion qui est un antioxydant très puissant mais aussi elles vont permettre de nettoyer le foie. C'est un bon détoxifiant du foie. Donc, et aussi un bon détoxifiant de tous les systèmes digestifs en général. la betterave est excellente pour protéger la digestion et le système digestif. Nous avons l'aloe vera. Donc, l'aloe vera qui est assez intéressant que nous connaissons tous qui a des propriétés laxatives et anti-inflammatoires. Elle va aussi régulariser les pH du côlon vraiment pour inhiber la formation de levure. donc, elle favorise la formation des bonnes bactéries et inhibe le développement des mauvaises bactéries. Nous avons donc l'astazantine. L'astazantine qui est un puissant antioxydant. Vraiment, tout ce que je vais vous en dire, comme j'ai dit tout à l'heure, les antioxydants sont là pour nous nettoyer, pour nous aider à éliminer la rouille de notre corps. Donc, vraiment, on en a toujours besoin des antioxydants. Superlife met toujours dans ses produits de puissance antioxydants parce qu'ils savent que c'est un produit nécessaire à un bon fonctionnement du corps. Nous avons donc ce qu'on appelle la poudre de pépins de raisin qui a une action anticancéreuse sur le cancer du côlon et aussi le cancer colorectal. Donc, cette étude a été réalisée en 2013 par, c'est une étude américaine par l'association américaine pour la recherche sur le cancer et elle a donné d'excellents résultats. J'ai eu le privilège de lire cette étude la même année. Donc, pour vous dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, nous avons donc aussi le chardon-marie qui est un herbe naturel qui est antioxydant et anti-inflammatoire. Lui aussi, il va diminuer l'inflammation. Ensuite, nous avons la cos de psyllium ce qu'on appelle donc hispagol. Il y avait une spécialité pharmaceutique qui s'appelait hispagol. C'est un produit aussi qui va aider donc à agir de concert avec l'aloe vera. C'est un laxatif et aussi il va permettre une bonne digestion et aussi l'évacuation des selles. Alors, il va aussi aider la croissance des bactéries amicales et inhiber les mauvaises bactéries. Vous savez qu'au niveau du côlon, il y a ce qu'on appelle le microbiote qui est composé de bonnes bactéries et de mauvaises bactéries. Les bonnes bactéries nous aident à digérer et les aliments nous aident à réguler le fonctionnement du côlon et de tous les systèmes digestifs. Maintenant, les mauvaises bactéries sont là pour nous rendre malades et quand vous êtes constipé, ce sont les mauvaises bactéries que vous aidez parce qu'ils aiment les déchets, ils aiment la pétréfaction, ils aiment tout ça et voilà. Dans un côlon sale, tout ça se passe. C'est des réactions qui sont chimiques qui sont très nocives pour l'organisme. et donc ce produit va inhiber la formation des mauvaises bactéries. Nous avons aussi ce qu'on appelle des vitamines, des multivitamines et c'est plus il y a des multivitamines. Effectivement, les multivitamines sont essentielles pour notre santé. Vraiment, pour tenir les bonnes fonctions du corps, nous avons besoin de vitamines. J'ai lisé l'autre jour une expérience de quelqu'un qui s'est guéri de son cancer. Il a jeûné plus de deux mois, je crois, mais il utilisait des multivitamines, c'est-à-dire des fruits, des légumes et des vitamines. C'est tout ce qu'il consommait et de la boisson et il s'est guéri de son cancer. Une autre personne aussi qui a fait deux mois de jeûne mais qui n'a pas plus de vitamines, qui n'a pas plus de fruits, de légumes, de vitamines, effectivement, cette personne est décédée mais quand on a fait l'autopsie, on a vu qu'effectivement son cancer était guéri mais elle est morte d'avitamineux, de manque de vitamines, de déficience en vitamines. Donc, les vitamines sont essentielles pour le bon fonctionnement du corps. Nous avons aussi ce qu'on appelle des probiotiques, des probiotiques qui viennent pour reconstituer la flore intestinale, c'est-à-dire que c'est aussi des partisans des bonnes bactéries et tout ceci va renforcer le fonctionnement du corps, va renforcer l'action des bonnes bactéries sur les mauvaises bactéries et on aura un système de santé, un système intestinal, un système de digestion qui est sain. On aura un colon sain dans un corps sain. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du cinétrole qui a été ajouté, qui est un brûleur de graisse. Ceci donne à ce produit ses propriétés sur ce qu'on appelle les colopathies et les cancers du côlon. Nous avons tous des colopathies. Nous mangeons beaucoup de pain, nous mangeons beaucoup de produits dérivés de la farine et ces produits-là en plus du sucre qu'il contient parce que la farine blanche, le pain, c'est vraiment l'indice glycémique 95, ça vient appeler le sucre. Donc, si vous consommez du pain, mettez-vous en tête que vous croquez du sucre. C'est comme si vous croquez que du sucre. Voilà. Donc, avec toute cette pâte blanche-là et cette pâte contient donc aussi du gluten qui va coller à l'estomac et donc favoriser une mauvaise digestion et peut permettre donc même des cancers du côlon. Donc voilà, colopathie et cancers du côlon. Ce produit va être utilisé pour lutter contre les inflammations intestinales grâce à tous ces produits-là qui sont là pour réduire l'inflammation, pour rétablir le pH du côlon et aussi pour permettre aux bonnes bactéries d'agir qui vont absorber toutes ces toxines, toute cette chaleur-là. Et nous avons aussi, c'est un produit intéressant dans ce qu'on appelle les ulcères d'estomac, les ulcères d'estomac à la constipation chronique, à la régulation de la glycémie. Ici, c'est un autre rôle donc sur la glycémie, sur le diabète parce que dans l'échelle diabétique de type 2, l'insuline est bonne, elle peut être bonne, mais ce sont les cellules qui doivent recevoir le sucre qui sont sales, qui ne s'ouvrent pas pour permettre au sucre d'être stocké et d'être déstocké. Et ce qui va se passer, ce produit va donc nettoyer toutes ces cellules pour leur permettre de jouer le rôle. Et donc, il va jouer un rôle aussi dans la perte de poids. Quand on est en excès de poids, il va jouer dans la perte de poids. Ça va favoriser aussi la lutte contre l'infécondité, les artiches, la goutte, etc. Je vous ai dit parce que dans toutes les maladies, il y a un facteur qui se trouve au niveau du côlon. Donc, vraiment, il faut bien nettoyer son côlon pour éliminer toutes ses sources de contamination. Alors, ce produit, il va être pris à raison d'un sachet dans 200 minutes d'eau tous les soirs au coucher. Et donc, pendant une quinzaine de jours, quand on veut vraiment régler un problème sérieux, et ensuite, maintenant, on peut faire des posologies plus variées en sautant un jour et puis après, quand le côlon est assez propre, on peut prendre ça deux fois par semaine et de temps à autre pour vraiment faire la vidange nettoyée parce que vous faites la vidange de votre voiture, vous faites donc le nettoyage de votre maison, vous enlevez les saletés, il faut aussi vidanger son corps, vidanger son côlon pour avoir une excellente santé pour que le moteur puisse continuer à tourner correctement. Alors, on ne prend à raison d'un sachet le soir au coucher. à ce produit, il a deux rôles, il a une action de détoxification parce qu'il va donc nettoyer grâce à la betterave, à tout ça, il va nettoyer tout le corps, il va détoxifier le corps, mais il a aussi une action donc de maintenance parce qu'il va permettre donc de maintenir une bonne santé avec tous les éléments, tous les fruits et toutes les vitamines qu'il y a là-dedans, ça va faire une bonne maintenance. Donc, c'est un produit qui a deux actions à la différence de S10, qui a trois actions détoxification, régénération et maintenance. Lui, c'est détoxification et maintenance. Mais il est essentiel parce que pour une bonne régénération, pour permettre donc à S10 de bien régénérer, il faut que les produits soient bien détoxifiés et lui aussi, une bonne détoxification du côlon s'impose. Alors, nous avons un troisième produit qu'on appelle le SIC ou Superlaf Human Care. Alors, ce SIC, il est intéressant, c'est un produit, donc, c'est une bombe, donc, comme j'ai dit, des mails ingrédients de la nature. C'est un concentré des mails ingrédients de la nature. Il y a le concentré Afa, pour Afanizomenen flos aqua, il y a aussi le moringa, il y a des bains mélangeux, il y a beaucoup de produits et ces produits vont permettre, donc, de stopper les virus et les bactéries. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de l'Afanizomenen flos aqua qui est une algue bleue-vert qui pousse aux États-Unis dans l'Oregon, dans le lac Clamac. Il a été découvert par ce biologiste qu'on appelle Jacques Prunier. Écoutez, écoutez ce que M. Prunier dit de l'Afanizomenen flos aqua. Bonjour, je m'appelle Jacques Prunier, je suis biologiste-chercheur. En l'an 2000, j'ai découvert l'algue Afanizomenen flos aquae du lac Clamac. Je me suis intéressé à cette algue parce qu'elle était très intéressante de par ce que l'on en disait. En effet, l'algue Afanizomenen flos aquae du lac Clamac est une algue exceptionnelle de par sa composition. La Afanizomenon est composée de 115 micro-éléments, ce qui en fait l'aliment le plus complet connu à ce jour sur la planète. La Afanizomenon est une micro-algue sauvage d'eau douce dont seul le biotope du lac Clamac alimenté par les eaux du lac Crater permet le développement et lui autorise cette richesse. La Afanizomenon est donc l'aliment le plus complet de la planète comportant les vitamines, minéraux et acides aminés essentiels pour la santé. Mais c'est aussi un anti-inflammatoire puissant. La Afanizomenon est un anti-cox-2. En effet, la cyclo-oxygénase est responsable des douleurs musculaires après l'effort et articulaires en prenant de l'âge. La Afanizomenon est aussi puissant que les anti-inflammatoires chimiques sans en présenter les inconvénients. Des études en double aveugle ont été menées pour en démontrer les effets notoires. C'est également un quélateur puissant des radicaux libres et métaux lourds. La Afanizomenon est le seul quélateur permettant de nettoyer le liquide extracellulaire permettant ainsi à la cellule de respirer. mais également en passant la membrane cytoplasmique de nettoyer le liquide intracellulaire permettant ainsi au lysosome centriole et tout le matériel génétique de circuler sans encombre dans le cytoplasme autour du noyau. La Afanizomenon possède en outre une très grande concentration de phényléthylamine. Celle-ci est le précurseur de la dopamine appelée hormone de la joie et du bonheur. La Afanizomenon élève donc l'humeur des personnes dépressives en permettant d'augmenter le taux de dopamine dans le cerveau. La Afanizomenon est également connue pour inhiber les neurorécepteurs de la faim donnant ainsi une impression de satiété. La Afanizomenon permet également aux étudiants d'élever la concentration lors des examens. Enfin, à raison d'une prise journalière de 5 grammes, la Afanizomenon permet d'augmenter le taux de libération des cellules souches adultes de la moelle oseuse ainsi que le relâchement dans la circulation sanguine. Ces cellules pluripotentes ont la faculté de remplacer et de venir en aide aux cellules différenciées des différents organes permettant ainsi une réparation plus rapide d'un problème tissulaire. Des études scientifiques ont également été menées durant de nombreuses années pour en démontrer la réalité. La Afanizomenon est donc un aliment complet pouvant être consommé par tous jaunes comme vieux mais également par les animaux et qui est sans concurrence dans le domaine de la nutrition. Alors je dirais no comment que vous avez suivi. lui qui a découvert ce produit-là et tout ce qu'il a dit vraiment c'est extraordinaire. Alors je retiendrai seulement deux facultés essentielles sa capacité anti-inflammatoire mais aussi sa capacité à régénérer les cellules donc trois mais aussi sa capacité à nettoyer des radicaux libres et aussi des métaux lourds je vous parlais tout à l'heure des métaux lourds qui sont dans les poissons que nous mangeons et c'est un des rares produits qui peut nettoyer donc le milieu intra-commodement extra-celler en dévarece de ces métaux lourds donc vraiment c'est un produit assez intéressant et on l'a associé à un autre produit non moins intéressant qu'on appelle le moringa et qui est un puissant anti-inflammatoire qui est aussi un antioxydant quand on dit antioxydant donc on parle de radicaux libres et quand on parle de radicaux libres ça va aller jusqu'au cancer alors donc c'est un puissant antioxydant et je vous ai dit que j'ai eu une étude sur une substance qu'on appelle la niazimicine qui est donc extraite de la moringa et qui serait cancérigène c'est à l'étude et je pense que donc ça a été prouvé nous avons aussi donc dans ce moringa dans les feuilles de moringa nous avons trois fois plus de potassium que la banane qui est le plus riche en potassium et le potassium est excellent pour le cœur nous avons donc quatre fois plus de calcium que le lait donc c'est une alternative au lait nous avons sept fois plus de vitamine C que les oranges et quatre fois plus de vitamine A que la carotte pour laquelle j'ai dit alternative au lait parce que tout le monde pense qu'il faut boire du lait pour avoir du calcium parce que le calcium serait donc l'aliment le plus riche en calcium c'est ce qu'on nous a dit mais on découvre qu'il y a quatre fois plus de calcium que le lait dans les feuilles de moringa et dans le lait ce calcium là c'est des facteurs de croissance qui ne sont pas pour nous c'est pour l'animal et puis le lait de vache c'est fait pour le veau donc nous avons une alternative nous pouvons utiliser donc les feuilles de moringa séchées ou bien en infusion et quand vous les mélangez à ce qu'on appelle le fruit de la barbe le fruit du barbap le pain de singe vous avez donc un excellent donc en tout cas booster donc de l'immunité et de la santé parce que c'est des produits qui regorgent donc de vitamines alors le monsieur ce biologiste Jacques Plunier il a fait lui un produit il a créé un produit uniquement à base de Abba Daphanizomenon face à quoi alors donc Supernalef a ajouté du moringa il a ajouté aussi de la chlorophylle dont j'ai parlé beaucoup de vitamines des antioxydants et donc favorise aussi donc la régénération donc du sang grâce donc à la formation de vitamine B nous avons aussi ce qu'on appelle le consume qui est excellent pour les troubles cardiaques et protège la peau aussi donc nous avons aussi l'extrait de Guarana l'extrait de Guarana qui est aussi donc un anti-inflammatoire et qui est un puissant stimulant il peut améliorer aussi la mémoire la cognition et donc la concentration c'est aussi un puissant brûleur de graisse nous avons le complexe vitaminique B alors qui est très important essentiel aussi au fonctionnement du corps il va entrer donc dans la synthèse de presque toutes les hormones du corps toutes les hormones sexuelles mais aussi pour la réparation de tous les nerfs de tous les systèmes nerveux donc c'est vraiment des produits assez intéressants nous avons ce qu'on appelle aussi les baies mélangées donc c'est des fruits où tous les fruits colorés contiennent d'excellents antroxydants c'est tout donc vraiment de puissants antroxydants et comme je l'ai dit quand on parle d'antroxydants on parle de produits qui nettoient le sang donc qui favorisent mes circulations sanguines qui luttent contre les radicaux libres qui sont là pour nous déstabiliser et nous créer donc ce qu'on appelle des cancers donc vraiment donc nous avons aussi l'amitié que nous avons vue tout à l'heure qui est là qui est complu dans ces baies mélangées nous avons aussi le cassis le cassis aussi donc qui est un fruit coloré et plein d'antroxydants nous avons aussi ce qu'on appelle la framboise la framboise qui contribue à améliorer la fertilité chez l'homme et chez la femme mais aussi puissants antroxydants donc réduction de l'inflammation arrêt du processus de cancérogénèse comme je vous ai dit tout à l'heure ils ont un effet protecteur contre le cancer de la bouche de la prostate et du sein donc vraiment c'est intéressant donc la framboise ici on a aussi ce qu'on appelle l'herbe rouge aussi qui est un fruit comestible qui est anti-inflammatoire antroxydant qui a un rôle sur ce qu'on appelle le carcinome épiderméliux de la langue c'est-à-dire sa partage de ce cancer-là mais aussi ça peut donc prévenir le cancer du col et du sein ça peut aussi empêcher ce qu'on appelle les infections dangereuses comme l'halitose comme la mauvaise haleine aussi qui est là donc qu'on pense qui vient de la bouche mais qui vient du très fond de l'individu au niveau de l'estomac donc qui permet de régler tout ça alors toutes ces propriétés-là vont permettre à ce produit-là de booster ce qu'on appelle le système immunitaire vous savez que nous avons des soldats qui sont là pour nous protéger contre les bactéries et les virus qui sont là qui nous entourent et qui nous agressent tous les jours mais quand on a un bon système immunitaire on peut lutter contre et se protéger et contre donc toutes ces infections bactériennes et virales et quand vous allez parler d'infection virale vous allez parler de grippe vous allez parler de coronavirus on a d'excellents résultats dans le cas du coronavirus vous avez parlé donc de l'hépatine vous avez parlé du sida tout ça c'est des maladies donc à virus et ce produit peut agir d'une façon excellente sur ces maladies-là alors elle peut aussi agir sur ce qu'on appelle les maladies bactériennes comme la tuberculose les amygdalites les angines les infections sexuelles etc alors ce produit va être utilisé à raison d'un sachet dans 100 000 litres d'eau un sachet dans 100 000 litres d'eau une à deux fois par jour parfois quand il est mélangé au SSC30 on peut faire un SSC30 le matin et un cycle soir il y a des posées logiques qu'on peut varier comme ça pour avoir un maximum d'effets parce que lui aussi il a le pouvoir de régénération c'est là donc il peut potentialiser l'action du SSC30 ils vont agir en synergie pour nous donner d'excellents résultats lui aussi il a un rôle de détoxification de régénération et de maintenance alors nous avons donc notre quatrième produit qu'on appelle le SNC ou le SuperLife NeuronKey qui est aussi une puissante concoction de luthéine et de zéaxanthine qui sont des pigments protecteurs de l'œil mais aussi de ginkgo biloba qui aide aussi à rajeunir la vision et les fonctions cognitives et qui se détériorent avec l'âge donc c'est aussi un puissant donc allié du cœur donc le ginkgo biloba alors nous avons ici ce qu'on appelle donc la luthéine et la zéaxanthine vous les voyez ici améliorent la vision globale en améliorant l'acuité visuelle alors donc nous avons donc des effets sur l'œil comme la réduction de l'inflammation réduction des dommages des radicaux libres réduction de l'inflammation oculaire vous voyez donc ça protège bien les yeux vous voyez cette image là nous donne bien une image vous voyez il nous donne bien une idée du rôle donc de cette luthéine là vous voyez ici où il y a la luthéine dans cette coupe de l'œil là les cellules de l'œil ici sont intactes et là où il n'y en a pas vous voyez les cellules sont détruites donc il faut en consommer pour protéger donc la vision nous avons le ginkgo biloba qui amène les performances mentales et prévient le déclin cognitif mais il est intéressant aussi dans ce qu'on appelle le système cardiovasculaire il favorise une bonne santé du cœur nous avons aussi donc le DHA donc un acide gras qui est intéressant dans la fonction donc cognitive pour l'apprentissage la mémoire et le comportement et on a vu que dans les cas donc d'Alzheimer ce n'est pas seulement la mort des cellules nerveuses parce que ces cellules peuvent être régénérées mais c'est aussi en grande partie par manque de cet acide gras là qu'on appelle le DHA qui favorise un bon fonctionnement du cerveau et même chez les enfants trisomiques on a découvert qu'effectivement cet acide gras là manque et ce qui fait que ces enfants ne sont pas non pas un bon développement donc cérébral ni comportemental donc ils ont un retard de développement de développement psychomoteur il doit en être de même pour donc comment on les appelle encore les enfants comment on l'appelle les enfants qui ont des maladies là qui des troubles du comportement qui ne sont pas sociables bon la maladie m'échappe je pense que je vais retrouver ça tout à l'heure nous avons aussi donc les raisins concordes les raisins concordes qui maintiennent une bonne santé du système nerveux central et les substances éliminent les substances toxiques puissants antioxydants en tout cas nous avons aussi la myrtie la myrtie aussi qui a des protéines anti-inflammatoires qui a aussi la santé cardiovasculaire la santé visuelle nous avons la mante la mante verte qui est un antistress qui améliore la qualité du sommeil et se prélève à la meilleure mante qu'on appelle la mante florago qui est exprète qui est exprète à froid donc si vous voulez des effets donc des bons effets de la mante il ne faut pas donc le bouillir il ne faut pas la bouillir donc il faut vraiment en faire donc ce qu'on appelle une infusion nous avons le safran le safran qui aide à la stabilité émotionnelle donc c'est un antidépresseur qui a été comparé au plus puissant antidépresseur donc de la pharmacie sans en avoir les effets secondaires il protège aussi les yeux contre les radicaux et lutte contre la perte de vision alors toutes ces propriétés-là vont donner à ce produit le SNC la capacité d'agir dans ce qu'on appelle les maladies neurologiques cérébrales et cardiaques la maladie d'Alzheimer on l'appelle la déficience visuelle la déficience maculaire liée à l'âge c'est une maladie qui atteint les personnes âgées ils n'ont pas de vision centrale au niveau de la macula donc la rhinopathie diabétique la cataracte le glaucome et aussi amélioration de la mémoire et des fonctions mentales aussi grâce au junco-buloba à la miti mais aussi à l'acide gras qu'on appelle le DHA alors donc ce produit va être utilisé à raison donc de un sachet donc sur la langue on le saupoudre sur la langue pas sur la langue on déchets les sachets on verse des produits sur la langue c'est de la poudre ensuite on prend un grand verre d'eau pour l'avaler alors donc on peut le prendre une à deux fois par jour alors donc nous allons arriver à notre dernier produit pour le moment qu'on appelle le SLC ou Superroot Coffee alors c'est vraiment du café Arabica de la meilleure marque mais aussi auquel on a ajouté donc ce qu'on appelle du Tongat Ali le Tongat Ali qui augmente ce qu'on appelle le niveau de testostérone et booste l'énergie on l'appelle le ginseng péruvien alors donc le ginseng péruvien effectivement améliore la libido et la performance masculine permet une réduction rapide de la fièvre assure une bonne immunité et des fonctions métaboliques saines donc c'est un excellent produit on a ajouté aussi donc du maca le maca donc qui va augmenter la production de sperme qui va donc augmenter l'endurance tonifie l'organisme stimule le stème immunitaire c'est un puissant antécédent accroît aussi la fertilité c'est aussi un aphrodysiaque alors ils sont associés à ce qu'on appelle le Tiger Milk Mushroom ou champignon au lait de tigre qui est un anti-asthmatique qui permet de dégager les bronches pour une meilleure respiration il va lutter contre la fièvre c'est aussi un antimicrobien il va favoriser le système immunitaire aussi c'est un anti-inflammatoire et un anti-oxydant alors c'est vraiment des produits asiatiques qui sont excellents alors tout ceci va permettre donc à ce café d'avoir donc des avantages pour améliorer le profil hormonal du stress donc il va donc nous délivrer du stress il va protéger le corps du stress chronique comme je l'ai dit tout à l'heure c'est le stress chronique qui cause la maladie donc il va aussi stimuler la libération de testostérone améliore la libido va améliorer aussi la production et la concentration des spermatozoïdes donc ça ce qui fait que ça va améliorer la fertilité mais aussi chez l'homme mais aussi chez la femme ça va aussi favoriser donc la fertilité et aussi permettre donc de lutter contre ce qu'on appelle les troubles donc de la ménopause comme les bouffées de chaleur la séchesse vaginale et aussi donc améliorent l'humeur et améliorent aussi la santé cardiovasculaire sans et que quelqu'un me demande si ce produit peut être pris par les personnes qui ont donc une hypertension je dis oui effectivement c'est grâce à cette propriété améliorent la santé cardiovasculaire que récent donc il peut être utilisé donc chez les personnes qui ont une hypertension artérielle alors la posologie elle n'est pas restrictive elle est assez souple elle est assez souple il est évident que pour traiter un dysfonctionnement érectile sévère on ne va pas prendre la même dose que quelqu'un qui tient juste à booster sa libido dans le cas d'une dysfonction érectile sévère on peut prendre un sachet par jour et si c'est vraiment pour booster sa libido on peut prendre un sachet de temps en temps tous les deux jours ça dépend vraiment la posologie elle est assez souple d'accord donc l'adapte selon son cas alors donc ce sont les cinq fantastiques de Superlife alors ces cinq fantastiques ont tous donc des certifications parce qu'effectivement pour que le polynopoli soit vendu à travers le monde entier il faut qu'il soit certifié nous avons la meilleure certification c'est ce qu'on appelle la SGSUS Société Générale de Surveillance en Suisse qui est la première source de certification qualité au monde vraiment si vous êtes sûr que vous pouvez le vendre partout nous avons aussi la Food and Doc Administration des États-Unis FDA le certificat ISO 9001 le certificat halal des pays musulmans et tant d'autres certificats dans le monde entier Superlife a remporté beaucoup de prix le prix de la meilleure start-up le prix de la meilleure qualité la formulation de qualité alors vraiment on peut inciter donc à loisir et depuis deux ans Superlife est la quatrième société de marketing de réseau au monde sur les 100 premières sociétés elle est la dernière année parce qu'elle est née en 2017 et vraiment elle remporte donc la quatrième place voilà donc c'est vraiment ce que j'avais à représenter aujourd'hui et nous allons peut-être